Savais-tu que notre soleil est en fait vert ? D'accord, d'accord, je plaisante. En réalité, il estimate de toutes les couleurs imaginables en même temps. Attends, quoi ? Je sais que ça a l'air d'une blague, mais je suis sérieux. Tu ne vois pas ? En fait, notre soleil contient absolument toutes les ondes du spectre lumineux. Il est à la fois rouge, bleu, vert, jaune, et j'en passe. D'après toi, d'où viennent les arcs en ciel ? Lorsque la lumière du soleil se reflète sur des gouttelettes d'eau dans l'air, elles se divisent en un ensemble d'ondes colorées que nous pouvons voir individuellement. Et lorsqu'elles sont toutes réunies, nous percevons un rayon de lumière blanche. Nos yeux sont incapables de saisir le concept de toutes les couleurs en même temps. C'est pourquoi leur combinaison nous semble blanche. Attends, me dis-tu, mais pourquoi le blanc ? Le soleil n'est-il pas jaune ? Oui, il est jaune aussi, mais s'il te plaît, ne le fixe surtout pas pour le vérifier. Il apparaît bien blanc lorsque nous l'observons depuis la Station Spatiale Internationale. C'est la couleur réelle du soleil, telle que nos yeux l'aperçoivent. Il prend une teinte jaunâtre lorsque ses rayons sont dispersés dans l'atmosphère terrestre. Notre atmosphère ne laisse pas bien passer les rayons bleus du spectre. Mais les rouges ? Bien sûr. Et pourquoi pas ? C'est d'ailleurs pour cela que le ciel nous paraît bleu. L'atmosphère disperse cette teinte un peu partout. Au lever et au coucher du soleil, les courtes ondes bleues sont réfléchies, mais les longues ondes rouges nous parviennent parfaitement. C'est pourquoi nous voyons les couchers de soleil rose, orange ou rouge. Mais que se passerait-il si le soleil avait une autre couleur ? Pour répondre à cette question, répétons rapidement ce que nous avons appris. Premièrement, le soleil contient tout le spectre des couleurs. Deuxièmement, notre atmosphère est du genre rayon bleu, nope, rayon rouge, quand tu veux. Tu as donc probablement déjà deviné ce qui se passerait si le soleil était, disons, rouge. Le monde entier ressemblerait à ce qu'il est lors des couchers de soleil. Pas mal, non ? Nous n'aurions même pas besoin d'attendre le soir pour admirer le ciel écarlate. De l'eau orange et une lune rouge vif ? Oui, ce serait moins lumineux que ce à quoi nous sommes habitués. Mais ce serait quand même pas mal. D'ailleurs, un jour, le soleil deviendra vraiment rouge. A la fin de sa vie, il se dilatera et se transformera progressivement en géante rouge avant de s'éteindre. Mais, euh, ce ne sera pas très amusant pour nous, alors. Espérons que nous ne serons plus là pour voir ce moment. Je sais que moi, en tous cas, je ne serai pas là. J'ai une fête à laquelle je dois absolument aller. Et si le soleil était vert ? La vérité, c'est que le soleil est-ce vert. Oh, je sais, je t'entends d'ici. Attends, tu te moques de moi ? Tu ne viens pas de dire qu'il était blanc ? Bonne remarque, d'ailleurs. Pas exactement, mon pote. Le soleil a juste l'air d'être blanc. Mais techniquement, sa température est d'environ 5500 C. Et la longueur d'onde maximale du spectre du soleil correspond à la teinte vert-bleu. Mais pour s'assurer que le soleil est bien vert, il faut occulter le reste du spectre visible. Notre atmosphère laissera alors passer une couleur verte pure. Que se passera-t-il alors ? Tout sera vert, et tout deviendra aussi un peu plus sombre. Avoue que ce n'est pas si facile d'être vert. Bon, passons à autre chose. Maintenant, peignons le soleil en bleu. Les étoiles bleues existent réellement. On les appelle les géantes bleues. Heureusement, notre soleil n'en fait pas partie. Pourquoi heureusement ? Parce que si c'était une géante bleue, ce serait une étoile jeune, belle, incroyablement grande et très, très chaude. La logique ? Le rouge est chaud, le bleu est froid, ne s'applique pas aux étoiles. Les étoiles les plus chaudes sont blanches et bleues, et les plus froides sont jaunes et rouges. En fait, notre soleil est très froid, comparé à d'autres étoiles. Prends la température moyenne de ta ville et multiplie-la par des centaines de milliers. Oui, nous sommes aux prises avec le réchauffement climatique. Mais l'embrasement de la planète ? Non. Merci, on va éviter. Quoi qu'il en soit, imaginons que le soleil devienne bleu. Comment verrions-nous le monde ? Étonnamment, rien ne changerait. Tu te souviens que j'ai dit que l'atmosphère diffuse la lumière bleue ? C'est pourquoi, dans ce cas, tout resterait pratiquement inchangé. Le ciel deviendrait peut-être plus bleu, mais nous ne verrions pas de grande différence. Enfin, l'option la plus sombre, sans jeu de mots. Et si notre soleil devenait noir, fait des réserves de lampes et de bougies, car il n'y aura plus de lumière. Partout dans le monde, les gens utilisent l'électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous ne pouvons plus non plus voir la lune. Après tout, si nous pouvons l'observer aujourd'hui, c'est uniquement parce que les rayons du soleil se reflètent sur elle. Il ne nous reste donc plus que les étoiles pour éclairer nos nuits. Mais elles ne nous sont pas d'un grand secours. Heureusement, ce scénario est totalement irréaliste et il n'y a pas d'étoiles noires, n'est-ce pas ? Eh bien, non, il n'y a pas d'étoiles noires. Et pourtant, notre soleil finira un jour par devenir complètement noir. Et je ne parle pas d'un trou noir. Je parle ici de naines noires. Tu as probablement entendu parler des naines blanches. Peut-être même de 7 nains. Lorsqu'une étoile comme notre soleil est sur le point de finir sa vie, elle se dilate et se transforme en géante rouge. Puis, perdant progressivement ses couches supérieures, elle se transforme en naines blanches. Ne produisant plus de combustible, elles se refroidissent lentement. Il ne reste plus qu'un petit noyau qui vit sa vie et brûle de mille feux. Et lorsque l'étoile se refroidit complètement, eh bien, oui, c'est vrai, elle se transforme en naines noires. Mais tu n'en as probablement jamais entendu parler. Pourquoi ? Parce que, surprise, elle n'existe pas. Et non, je n'ai pas menti. Le fait est qu'une étoile a besoin d'environ un quadrillion d'années pour se transformer en naines noires. Et notre univers est encore un bébé. Il n'a qu'environ 14 milliards d'années. Aucune étoile n'a donc encore atteint ce stade. Même les plus anciennes émettent encore un peu de lumière. C'est pourquoi les étoiles noires ne sont qu'une théorie. Et il est peu probable que nous puissions un jour en voir un jour une. Mais souviens-toi du célèbre dicton. Les étoiles que nous voyons la nuit sont déjà des fantômes, car leur lumière ne nous parvient que maintenant. C'est un mythe. Elles sont toutes encore vivantes. Et c'est tant mieux. Pourquoi est-ce que je te raconte tout cela ? Imaginons que notre soleil se transforme en naines noires. Tout le système solaire serait immédiatement plongé dans l'obscurité absolue. Il ferait également très froid. La lune quitterait son orbite et s'écraserait sur la Terre. Attends une minute. Oublions ce moment et supposons que nous sommes encore en vie. Heureusement, nous ne gèlerions pas instantanément, comme tu pourrais le penser. Le noyau de la Terre a sa propre température, plus de 5000 C. Mais les températures main à la surface de la planète chuteraient tout de même immédiatement à 0 DGC. Le noyau se refroidit progressivement. Tous les deux mois, sa température serait multipliée par deux. En seulement deux mois, la température à la surface de la Terre serait de 123 C. Et un an, elle atteindrait 270 degrés C. La plupart des plantes disparaîtraient rapidement, non pas à cause du froid mais de l'absence de photosynthèse. D'autres vivraient un peu plus longtemps grâce à l'oxygène encore présent dans l'atmosphère. Et, curieusement, les arbres survivraient très longtemps. Ils ont un métabolisme lent, épuisant du sucre dans le sol. La couche supérieure des océans gèlerait assez rapidement. Heureusement, cette épaisse croûte de glace isolerait les eaux profondes, de sorte que l'océan tout entier ne gèlerait pas avant un certain temps. Les créatures marines se porteraient pour me plutôt bien. Elles existaient bien avant nous, et sont déjà habituées au changement de température extrême, au manque d'oxygène et de nourriture, aux pressions énormes et aux autres joies de la vie en eau profonde. Et nous, les humains ? Tout d'abord, nous commencerions à tomber malades. Sans vitamine D, les gens seraient confrontés à un grand nombre de problèmes de santé. Par ailleurs, notre corps a besoin de la lumière du soleil pour produire de la mélatonine. Cette mélatonine nous aide à comprendre quand nous devons nous coucher et nous réveiller. Si les gens n'avèrent pas cette hormone, leur corps deviendrait très perturbé, et ne comprendrait pas s'il a besoin de dormir ou non. Cela signifierait des insomnies pour de nombreuses personnes. Mais nous pourrions quand même survivre. Nous aurions deux options. Construire des sous-marins géants et descendre dans les profondeurs de l'océan, plus près du noyau de la Terre. Ou rester à la surface et vivre notre vie dans un endroit où nous aurions des sources d'énergie géothermique. En Islande, par exemple. Nous pourrions aussi nous installer près des volcans, dont la chaleur suffirait à nous réchauffer pendant longtemps. Notre vision s'adapterait à l'obscurité. Mais à un moment donné, elle atteindrait son maximum. Il faudrait donc s'habituer à vivre dans le noir complet. Mais qui sait, peut-être que nous nous adapterions aussi à cette vie. Quelle option préférais-tu ? Vivre au fond de l'océan dans un sous-marin ou à la surface près des volcans ? Si le soleil arrêtait de produire de la lumière, les animaux sauvages seraient les premiers à en subir les conséquences. La plupart des animaux ont besoin de la lumière du jour pour se déplacer d'un endroit à un autre, surtout dans les grandes savannes d'Afrique. Les zèbres, les gnous et les girafes, tous dépendent de la lumière pour circuler et éviter les prédateurs. Dès que le soleil se couche, ils se couchent eux aussi. Si le soleil s'éteignait soudainement, les animaux ne comprendraient pas ce qui se passe. Et ils se feraient tout simplement manger par ceux qui les chassent. Les créatures nocturnes seraient tout aussi désorientées par ce changement. Les oiseaux se regroupent généralement pendant la journée. Nous ne les entendrions ni ne les verrions donc plus. Or, nous devons leur être reconnaissants. Ils mangent un grand nombre des insectes qui nous sont nuisibles. Enfin, eux et les chauves-souris. Si tu te trouves dans une région où les chauves-souris sont absentes, alors, sache que ce sont les bestioles qui règnent en maître. Les températures commenceraient ensuite à baisser progressivement. Les humains en sentiraient aussi les effets. Nous sommes habitués à ce que le soleil brille au plus fort vers midi. Mais si notre astre ne nous dispensait plus sa bénéfique lumière, nous vivrions dans une obscurité totale. Nous ne ferions plus que survivre. Si le soleil s'éteignait soudainement, il ne nous resterait qu'environ 8 minutes pour profiter de sa lumière. Tout simplement parce que c'est le temps qu'il lui faut pour parcourir les milliers de kilomètres qui séparent le soleil de notre planète bleue. Nous n'aurions d'autre choix que d'utiliser des lampes UV pour nos champs. Mais ce ne serait pas suffisant pour nourrir tout le monde. Et c'est sans parler de la baisse des températures sur la totalité du globe. Survivre serait très difficile dans les plaines. Nous serions forcés de nous réfugier dans des abris et des bunkers pour être au chaud. Les plantes ont besoin de la photosynthèse pour pousser. Sans elles, nous n'aurions pas de récolte. Le pain n'existerait plus puisqu'il est fait de blé. Même les algues dans les océans, notre plus grande source d'oxygène, se développent grâce à la photosynthèse. Cela signifie que les niveaux d'oxygène commencerait à baisser également. Comme les lacs, les océans et les mers, commencerait aussi à manquer de l'oxygène nécessaire à la vie aquatique. L'une de nos principales sources de vitamine D est le soleil. Il y a d'autres façons de l'obtenir. Mais le soleil est le meilleur moyen et le plus pratique. Sans culture ni végétation, les herbivores consommeraient très vite les dernières herbes et les dernières feuilles. Et ils manqueraient bientôt fatalement de nourriture. Ce qui serait une mauvaise nouvelle pour nous aussi, les humains. Car nous dépendons des animaux pour vivre. Des vaches, des chevaux, des moutons et ainsi de suite. Cela ne se produirait pas du jour au lendemain. Bien sûr, les océans resteraient chauds pendant un certain temps. Mais finalement, ils se refroidiraient et gèleraient. La Terre est une planète dont le noyau de fer produit des quantités considérables de chaleur. Mais cela ne serait pas suffisant pour nous garder au chaud. Notre première mission, ce serait de trouver un bon refuge à l'abri du froid. Si cela se produisait du jour au lendemain, il y a de fortes chances que nous n'ayons pas les bunkers nécessaires à un tel scénario. Mais peut-être que regarder cette vidéo t'aura incité à en construire un. Ton abri devra fournir de la chaleur 24h sur 24 et 7 jours sur 7 et être équipé de lampes UV pour cultiver des plantes. Toutes les installations fonctionnant à l'énergie solaire seraient chose du passé. Il nous faudrait porter des combinaisons spécialement conçues pour nous aventurer à l'extérieur. Comme il ferait très sombre, nous devrions être munis de lampes puissantes ou de lunettes de vision nocturne afin de ne pas nous égarer. Les terres seraient dévastées. Les créatures nocturnes, capables de supporter des températures glaciales, en deviendraient les maîtres. Les structures mêmes s'effondreraient avec l'épuisement de l'oxygène. Le béton en a besoin pour se conserver. Dans les bunkers aussi, l'oxygène serait limité. Il faudrait déraciner de nombreux arbres et les placer sous nos lampes UV afin qu'ils nous fournissent un air respirable. Et dans le meilleur des cas, tout un écosystème souterrain verrait alors le jour. Les océans, à la surface, finiraient par geler. Récupérer des ressources naturelles au fond de l'océan, comme le gaz ou le pétrole, serait impossible. Cet immense objet, qui était autrefois une étoile brillant de tous ses feux, flotterait toujours dans l'espace. Mais que se passerait-il si le Soleil disparaissait du jour au lendemain ? Eh bien, à peu près la même chose, mais en bien pire. Le Soleil est le plus grand objet céleste de notre système solaire et il maintient toutes nos planètes alignées. Elles orbitent autour de lui et restent bien tranquilles à leur place. Sans cet objet stabilisateur, les planètes se mettraient à errer, vagabondes. Il se pourrait même que des collisions se produisent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sans le Soleil, le système entier se désarticulerait et les plantes seraient condamnées à flotter au hasard à la recherche d'une nouvelle étoile autour de laquelle graviter. La Terre pourrait être l'une de ces planètes. Notre planète serait quand même plongée dans l'obscurité. Nous voyagerions dans l'espace à une vitesse exceptionnelle. La Terre ne tournerait pas sur elle-même et de nombreux objets viendraient s'écraser sur nous. Nous serions dans la trajectoire des comètes et elles seraient probablement nombreuses à nous percuter. La menace du froid ne serait plus si importante. Mais le danger serait tout autour de nous. Cela signifie que nous devrions creuser nos bunkers encore plus profondément. Nous n'aurions plus d'atmosphère pour nous protéger. Nous flotterions dans l'espace pendant une éternité. Mais revenons à ce scénario dans lequel le Soleil s'est tout simplement éteint. Ne t'inquiète pas. Notre planète serait toujours en orbite autour de son astre avec les autres planètes. Les températures continueraient à chuter jusqu'à ce que plus rien ne puisse survivre à la surface. L'obscurité serait totale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Seules certaines bactéries et éventuellement des tardigrades seraient en mesure de survivre. Les tardigrades sont des créatures microscopiques qui peuvent rester en vie dans presque n'importe quelles conditions, y compris dans l'espace. Finalement, l'oxygène serait absent de la surface de la Terre et il n'y aurait plus rien là-haut à part eux. Comme ils seraient les créatures dominantes et peut-être même les seules, ils parviendraient à évoluer, à grandir et à donner naissance à de nombreuses autres espèces. Des centaines de milliers d'années dans le futur, les humains auront peut-être évolué en s'adaptant aux conditions souterraines. Nos yeux seront beaucoup plus grands afin de capter le plus de lumière possible. En l'absence du soleil, notre peau aura perdu toute pigmentation. Notre ouïe sera aussi beaucoup plus sensible, car les échos sont nombreux dans les souterrains. Notre intellect sera intact et nos corps seront enfin prêts pour la surface. La principale menace, ce seront les tardigrades géants qui régneront paresseusement à la surface. Sous un microscope, ils ont l'air plutôt mignons. Mais imagine-les de la taille d'un ours polaire. Ne prendrais-tu pas tes jambes à ton cou si tu en voyais un dans ton jardin ? Ils peuvent vivre n'importe où. Donc, ils pénètreraient dans les bunkers de temps en temps. Ils deviendraient méchants et se présenteraient sous différentes tailles et sous diverses formes. À ce stade, les humains ne seraient plus l'espèce dominante, étant restés cachés sous terre pendant si longtemps. Les tardigrades, formant différentes tribus, se livreraient des guerres. Les grandes villes, autrefois animées, abriteraient ces oursons d'eau géants. On donne communément le nom d'oursons d'eau aux tardigrades, car ils ressemblent un peu à de petits ours. Mais ces bêtes à huit pattes seraient en réalité bien plus grandes. Les ours et la plupart des animaux auraient été anéantis. Sous la glace, certaines créatures des profondeurs prospèreraient et se seraient rapprochées de la surface. Ces animaux étaient déjà habitués à vivre dans l'obscurité, loin du soleil. Mais après avoir dominé les eaux pendant des milliers d'années, ils auraient atteint des proportions énormes. Certaines de ces créatures s'adapteraient et rempraient sur la terre ferme. Même sur un sol gelé, elles trouveraient le moyen de se frayer un chemin. Les humains, quant à eux, créeraient de grands canaux et réseaux souterrains construisant des villes et des colonies. Nous dominerions ces tunnels et nos mains et nos pieds prendraient la forme de grandes palmes. Nous prendrions le contrôle, de tout ce qui se trouve sous terre et resterions l'espèce la plus intelligente. Nous parviendrions à conserver toutes nos anciennes œuvres d'art ainsi que les dossiers qui nous rappelleraient notre passé sur terre. Nous nous efforcerions de survivre coûte que coûte. Plus d'un million de terres peuvent tenir dans notre soleil. De nouvelles recherches montrent qu'entre 20 et 35% des soleils dévorent leurs propres planètes et qu'un quart des systèmes planétaires en orbite autour d'étoiles comme le soleil ont eu un passé chaotique. La chose même qui donne la vie peut aussi la reprendre. Toutes les planètes de notre système solaire tournent autour du soleil et elles le font toutes d'une manière assez consistante. Il est très probable qu'elles soient restées ainsi depuis qu'elles sont apparues dans le paysage. Mais ce n'est pas le cas de toutes. Cette existence chaotique signifie qu'un système solaire comptait de nombreuses planètes dans sa litière jusqu'à ce que le soleil haute décide de les faire fondre. Notre système solaire est parfaitement disposé pour qu'aucune planète n'interfère avec la gravité des autres. La force gravitationnelle de Jupiter est beaucoup plus forte que celle de la Terre. Ce qui signifie que si la Terre se rapprochait de Jupiter, nous ne serions qu'une autre lune pour celle-ci. La planète est si grande que si la Terre faisait la taille d'un raisin, Jupiter équivaudrait à la taille d'un ballon de basket par rapport à elle. Même avec la technologie la plus perfectionnée au monde, il est compliqué de savoir si les étoiles mangent effectivement leur planète. La meilleure façon de l'étudier est d'observer des systèmes binaires. Il s'agit d'un terme scientifique pour désigner un système composé de deux étoiles en orbite l'une autour de l'autre. En général, les deux étoiles se sont formées à peu près au même moment, à partir des mêmes gaz et dans les mêmes conditions. Cela signifie qu'elles devraient plus ou moins contenir les mêmes éléments. Quand tu ouvres les yeux le matin, tu es accueilli par la lumière du soleil qui a parcouru des millions de kilomètres. Plus on s'en approche, plus c'est chaud. Mais les rayons qui voyagent depuis le soleil charrient également certains éléments chimiques qui les rendent uniques. Les atomes associés au soleil sont des matériaux légers comme l'oxygène, le carbone, l'hydrogène et l'hélium. On peut aussi y trouver d'autres substances, mais celles-là demeurent les principales. En étudiant ces éléments, on peut connaître l'histoire d'un système solaire avec suffisamment de détails pour déterminer s'il est instable ou plutôt calme. Les scientifiques ont étudié 107 systèmes binaires composés de soleils comme le nôtre en analysant leur lumière. Comme chaque système contient deux soleils, ils les ont comparés et mis en contraste pour voir les différences. Ils ont observé que les étoiles dotées d'une fine couche extérieure présentaient des éléments différents de ceux de leur compagnonne. Tous les soleils contiennent des éléments légers, mais certains ont des éléments rocheux comme le fer, le silicium et le titane à proximité. Ces éléments sont associés au terrain accidenté que l'on trouve sur une surface, mais ils se trouvent là, flottant au milieu de l'espace. La couche externe la plus fine est particulièrement riche en fer par rapport aux autres couches. De nombreuses étoiles sont jumelles à la naissance, mais la plupart des étoiles de la voie lactée ont une compagnonne dans un système binaire. Cela signifie que notre soleil est assez unique pour ne pas avoir de partenaires. Mais certaines théories suggèrent que le soleil a peut-être perdu son jumeau dans le passé. Il se trouve à environ 184 années-lumière et s'appelle HD 1863-02. Ce pourrait être notre bonne étoile. Les nuages moléculaires sont le lieu de naissance de milliers d'étoiles. Ils sont constitués de gaz et de poussières qui s'effondrent progressivement sous leur propre poids. Notre soleil a peut-être commencé de cette façon il y a 4,6 milliards d'années. Et lorsqu'elles sont suffisamment matures, elles sortent au grand jour, généralement avec leurs compagnons de voyage. En fait, les scientifiques affirment que jusqu'à 85% de toutes les étoiles pourraient être en paires binaires ou avoir encore davantage de potes. Mais plus de 50% sont des paires binaires. Le seul problème est que nous ne pouvons pas vraiment le voir puisqu'il s'est écarté de son orbite originale il y a une éternité. Mais on peut en trouver des traces dans le nuage de Hort. Il s'agit d'un vaste amas spatial composé de comètes, de roches spatiales et de glaces situés aux confins de la zone d'influence de notre Soleil. Ces objets flottent beaucoup puisqu'ils sont loin de la gravité du Soleil et peuvent facilement être éjectés de leur orbite dans l'espace. Voler à travers un tel espace n'est pas différent de voler à travers n'importe quel vide spatial. La raison pour laquelle certains de ces éléments légers se trouvant dans l'espace contiennent des éléments rocheux que l'on trouverait à la surface d'une planète est que le Soleil les a fait sortir de leur orbite et les a dévorés quand ils se rapprochaient. Cela se produit également lorsqu'une étoile devient trop grosse et commence à manger tout ce qui l'entoure. Selon les scientifiques, si une étoile mange une planète, cela peut la rendre instable et la faire tourner si vite qu'elle finit par se déchirer. Mais pas de panique, il y a très peu de chances que le Soleil dévore notre planète dans un avenir proche. Les étoiles se forment lorsqu'un énorme nuage d'hydrogène et d'hélium croît jusqu'à s'effondrer sous son propre poids. La pression augmente et atteint des niveaux de chaleur extrêmes que nous ne pouvons même pas mesurer. Les atomes d'hydrogène finissent par perdre leurs électrons, ce qui provoque la fusion de l'hydrogène et la libération d'énergie, comptant ainsi l'effondrement par gravité. Mais lorsque la force gravitationnelle l'emporte sur la fusion de l'hydrogène, l'étoile commence à se dilater et devient une géante rouge. Puis, après environ un milliard d'années, l'hydrogène du noyau externe disparaît, laissant une grande quantité d'hélium qui fusionne avec les autres éléments présents. Et une fois que tout l'hélium aura disparu, la gravité réduira la géante rouge à l'état de naine blanche. Et lorsqu'elle a totalement disparu, les restes de l'étoile libèrent des tonnes de gaz et de poussière dans l'espace. Les scientifiques affirment que notre Soleil a encore entre 7 et 8 milliards d'années avant d'atteindre ce stade. Mais même si cela devenait une réalité, cela ne se produirait pas du jour au lendemain. Il faut des millions d'années pour qu'une telle chose se produise. Mais que se passerait-il si le Soleil décidait de nous dévorer du jour au lendemain à l'heure où nous parlons ? La planète commencerait à se réchauffer en quelques secondes. Chaque légère variation de degré peut entraîner des événements catastrophiques. Les calottes glaciaires peuvent fondre en quelques secondes et inonder les terres côtières. Même les petites îles des régions reculées du monde seraient submergées. Et comme il ferait plus chaud, toutes les régions enneigées fonderaient instantanément et évolueraient vers un climat désertique. Certains endroits brûleraient et tes objets quotidiens fonderaient sur place. L'intérieur de la Terre se réchaufferait également, ce qui entraînerait des éruptions volcaniques dans le monde entier. L'Antarctique fondrait sous l'effet de la chaleur et les volcans entreraient en éruption. Et en quelques minutes, la planète entière se transformerait en une boule de feu et de cendres avant d'exploser en petits morceaux flottant dans l'espace atteignant des régions dont nous n'avons même jamais entendu parler. Mais ne t'inquiète pas, une telle chose n'arrivera pas vraiment. Si le Soleil interrompt notre rotation, les résultats seront différents. Il fera également chaud car le champ magnétique qui nous entoure nous protège des radiations du Soleil. Et si nous nous trouvons déréglés, le champ magnétique le sera également. Et la chaleur extrême du Soleil nous fera bouillir. La force gravitationnelle deviendra instable, donc la physique de notre vie quotidienne sera un chaos total. Il faudra attendre 5 milliards d'années pour que le Soleil devienne une géante rouge. Sa taille augmentera et il finira par dévorer Mercure et Vénus. Il y a de fortes chances que la Terre soit également au menu. Si la Terre devait se rapprocher du Soleil de seulement 1,5 million de kilomètres, elle deviendrait inhabitable. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est seulement quatre fois la distance entre la Lune et la Terre. La détection de la composition chimique des rayons solaires dans des systèmes plus éloignés pourrait aider les scientifiques à trouver d'autres planètes semblables à la Terre. Comme l'atmosphère autour de ces étoiles dévoreuses de planètes modifie cette composition chimique, nous pouvons détecter les systèmes solaires qui ont eu un passé calme. La principale chose que nous devons observer est si les planètes ont un cycle orbital sain. Si rien d'autre ne s'y oppose, nous pouvons supposer que la planète pourrait suivre les mêmes étapes que la Terre qui ont permis l'avènement de l'espèce humaine. Mais ce processus prendra des siècles car il existe des millions d'étoiles proches similaires à notre Soleil. À ce rythme, les chances de trouver une planète semblable à la nôtre sont quasi inexistantes. Mais si c'est le cas, alors il pourrait y avoir de la vie sur ces planètes. Il n'y aura aucun moyen de savoir si c'est une vie intelligente, mais elle pourrait avoir connu le même destin évolutif que nous. Bételgeuse, une super géante rouge, cette boule de plasma en ébullition est l'une des plus grandes étoiles de notre galaxie et l'une des plus brillantes. Elle est 500 fois plus grande que le Soleil, mais elle est en état de pulsation, ce qui fait qu'elle grossit et rapetisse. À son apogée, elle fait 800 fois sa taille moyenne. Si cette étoile était une corbeille, elle pourrait contenir environ 300 millions de Soleil, alors que son poids n'est que 17 fois supérieur. Et là, à environ 500 années-lumière, se trouve la Terre. Nous lançons notre vaisseau spatial et entamons notre voyage vers Bételgeuse. En quelques secondes, nous avons déjà parcouru 390 000 kilomètres et nous sommes près de la Lune. Cette distance représente 9,5 fois le tour de la Terre. Une navette spatiale actuelle propulsée par une fusée aurait mis 3 jours pour arriver jusqu'ici. Nous sommes maintenant près de Mars. Le vol vers la planète rouge dure généralement 7 mois. Plusieurs rovers sont actuellement à l'œuvre ici, ainsi que le tout premier drone volant, Ingenuity. La surface de Mars est 3 fois plus petite que celle de la Terre, mais la planète est également 10 fois plus légère. On espère bientôt y envoyer une colonie humaine. Juste au-delà de Mars, nous devons esquiver de nombreuses roches spatiales. C'est la ceinture d'astéroïdes. Elle contient des débris et des objets spatiaux de taille et forment différentes. Le plus gros d'entre eux est Cérès. Sa surface est légèrement plus grande que la superficie de l'Argentine et son poids représente environ 1% de celui de la Lune. Le poids total de toute la ceinture d'astéroïdes est 25 fois inférieur à celui de la Lune. Ensuite, nous passons devant les géantes gazeuses Jupiter et Saturne. Ce sont les plus grandes planètes du système solaire. Ce sont aussi les plus lourdes, même si elles n'ont pas de surface solide. Ensuite, nous passons par Uranus et Neptune. On les appelle géantes de glace. Et à l'extrême limite du système solaire, nous voyons Pluton. Elle était autrefois considérée comme une planète à part entière, mais elle a été retirée de la liste. Nous voilà maintenant à 7 milliards de kilomètres de notre maison. Il a fallu à la sonde spatiale New Horizons environ 9 ans pour arriver jusqu'ici. Accroche-toi à ton siège, on va accélérer. Nous traversons la ceinture de Kuiper. Il y a beaucoup d'astéroïdes et de blocs de glace ici. Ce sont les matériaux de construction les plus anciens de notre système solaire. Il y a plusieurs milliards d'années, notre monde ressemblait à un nuage de ces astéroïdes. Nous continuons notre voyage et atteignons le bord du système solaire, l'héliosphère. Nous nous sommes déplacés jusque-là grâce au vent solaire, mais il commence à ralentir car il entre en collision avec le vent interstellaire et se réchauffe. C'est ce qu'on appelle le choc terminal. La sonde spatiale Voyager 1 a atteint ce point en décembre 2004. Nous arrivons maintenant là où l'héliosphère se termine et où l'espace interstellaire commence. C'est l'héliopause. En 2012, Voyager a franchi cette limite et est devenu le tout premier objet fabriqué par l'homme à atteindre l'espace interstellaire. Mais le message de Voyager rapportant cet événement est arrivé sur Terre près d'un an plus tard en raison de l'énorme distance. Il a fallu 35 ans à Voyager 1 pour parcourir tout ce chemin. Et la voilà ! Cette sonde est aussi longue qu'une voiture et fait le poids de deux motos. Il y a une plaque en or sur sa coque. C'est un message de l'homme aux potentielles civilisations extraterrestres. Elle contient des images de paysages terrestres, des enregistrements de voies humaines et notre ADN. Voyager est opérationnel depuis 43 ans et a parcouru plus de 22 milliards de kilomètres. Cela équivaut à 152 fois la distance entre la Terre et le Soleil. et elle continue de filer dans l'espace à plus de 60 000 km heure. Nous voilà maintenant près de l'étoile la plus proche de notre système solaire Proxima Centauri. Nous sommes si loin de chez nous que même la lumière a besoin de plus de 4 ans pour parcourir cette distance. Avec une navette normale, ce voyage aurait duré 73 000 ans. La raison pour laquelle nous voulions nous rendre ici était la présence d'une planète semblable à la Terre appelée Proxima Centauri B. Elle est 10 fois plus grande que la Terre et légèrement plus lourde. Elle se trouve dans la zone habitable de son étoile haute. Cela signifie que de l'eau à l'état liquide pourrait se trouver sur cette planète et que la vie pourrait s'y développer. Mais cette étoile produit occasionnellement des éruptions. Récemment, sa luminosité a été multipliée par près de 1 000. Elle a émis tellement de radiation que toute forme de vie aurait cessé d'y exister. Nous voilà maintenant à plus de 8 années-lumière de la Terre. L'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne est Sirius. Elle est si brillante qu'on peut même la voir pendant la journée. Mais en réalité, il y a deux étoiles, Sirius A et B, qui orbitent autour d'un centre de gravité commun. Ces étoiles se déplacent vers notre système solaire à près de 8 km par seconde, soit la vitesse maximale d'une supercar haut de gamme. Stop ! Nous sommes arrivés près d'une planète potentiellement habitable à 39 années-lumière de la Terre. C'est Trappist 1D. Son étoile haute est une naine blanche. C'est une étoile froide 10 fois plus petite et plus légère que le Soleil. Il y a 7 planètes autour d'elle, mais Trappist 1D est la plus similaire à la Terre. Elle est seulement 30% plus petite et 3 fois plus légère. Mais sa surface est rocheuse et la température y est de 9 degrés Celsius. On s'y sent bien avec une petite laine. Il pourrait même y avoir une atmosphère, des montagnes et des océans, ce qui veut dire que cette planète pourrait accueillir une colonie humaine. Mais il faudrait 677 000 ans pour y arriver avec des navettes traditionnelles. Et voici notre objectif principal, Betelgeuse. Il faudrait près de 8,7 millions d'années pour y arriver avec une navette spatiale actuelle. Cette étoile est si grande qu'à côté, notre vaisseau ressemble à un grain de sable. Remontons le temps pour voir ce qui est arrivé à cette étoile. Il y a d'abord eu une magnifique nébuleuse. C'est un nuage de poussière et de débris spatiaux qui s'est progressivement comprimé sous son propre poids. Une réaction nucléaire s'est alors formée en son cœur et boum ! Une étoile est née. Au début, Betelgeuse était chaude et très massive, mais elle ne s'est pas étendue et restait stable. Observons son cœur. Les réactions nucléaires dans le cœur de l'étoile créent beaucoup de chaleur et d'énergie. Cela produit une force poussant les parois de l'étoile vers l'extérieur, ce qui provoque son expansion. Mais en même temps, l'étoile est très lourde, donc sa gravité exerce une pression sur elle depuis l'extérieur. Lorsque ces deux forces sont équilibrées, l'étoile reste stable. Mais avec le temps, toute étoile perd son combustible, l'hélium et l'hydrogène. Des éléments plus lourds du noyau se joignent alors à la réaction nucléaire. En brûlant, il libère plus d'énergie que la gravité ne peut en contenir. L'étoile commence alors à s'étendre. C'est ce qui arrive à Betelgeuse. Elle est déjà si grande que si on la plaçait au centre de notre système solaire, son bord toucherait la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Betelgeuse va continuer à s'étendre jusqu'à épuiser complètement son carburant. puis la gravité l'emportera, sa taille diminuera, puis elle fera un énorme boom. Son explosion ou supernova sera si aveuglante que Betelgeuse brillera plus que notre Lune. Heureusement, la Terre est trop éloignée pour que cette explosion puisse ennuyer l'homme. Le fort courant de matière qui sera éjecté lors de l'explosion n'atteindra le système solaire que 6 millions d'années plus tard. puis le vent solaire arrêtera ce flux, donc nous ne risquons rien. Betelgeuse est susceptible d'exploser à tout moment au cours des 10 000 prochaines années, bien que des scientifiques pensent que cela n'arrivera pas avant 100 000 ans. Revenons juste avant l'explosion de Betelgeuse. Il peut y avoir un autre scénario plus intéressant. La gravité pourrait comprimer son noyau massif avec une telle force qu'un trou noir se formerait à sa place. Les trous noirs sont ce qu'il y a de plus lourd dans l'univers. Ils ont une force gravitationnelle incroyable dont même la lumière ne peut échapper. Le trou noir de Betelgeuse commencerait à aspirer la poussière cosmique et les restes de l'étoile. Tous ces débris ainsi que la lumière des autres étoiles se retrouveraient prisonniers jusqu'à la ligne d'horizon de ce trou noir en expansion. Pour la première fois de l'histoire, nous pourrions assister à la naissance d'un trou noir. Mais en réalité, Betelgeuse est trop légère pour devenir un trou noir et il est plus probable qu'après son explosion, elle se transforme en une naine blanche qui s'estompera progressivement jusqu'à devenir invisible. Cela fait plus de 400 ans qu'il n'y a pas eu de supernova dans la voie lactée. Nous avons donc beaucoup de retard. Voici donc les étoiles les plus susceptibles de faire boum si ce n'est déjà fait. En tête de liste, l'étoile Eta Carinae de l'hémisphère sud. Les lettres grecques précédant le nom d'une constellation indiquent le niveau de brillance d'une étoile dans cette dernière. En 1677, Sir Edmond Halley a enregistré Eta Carinae comme la septième étoile la plus brillante de la constellation du Carène. Eta étant la septième lettre de l'alphabet grec. Elle n'était peut-être pas si brillante pour Sir Edmond et ses contemporains au XVIIe siècle, mais les études modernes estiment qu'elle est 5 millions de fois plus lumineuse que notre Soleil. La luminosité est un terme technique utilisé par les astronomes. Il ne signifie pas seulement brillance, mais fait référence à l'énergie totale libérée à toutes les fréquences. Et Eta Carinae libère 5 millions de fois plus d'énergie que le Soleil. Véritable gros morceau de notre voie lactée, Eta Carinae est 100 fois plus massive et 240 fois plus grande que notre Soleil nain jaune et blanc. De toute évidence, Eta Carinae est assez éloignée, environ 7500 années-lumière. Pourtant, même à une telle distance, si cette étoile devient hypernova, elle peut quand même avoir un impact sur la couche d'ozone de la Terre, perturber les communications par satellite et blesser les astronautes. 159 ans après l'observation de Halley, Eta Carinae a connu une explosion de type Nova. Elle est passée de l'état d'étoile de faible luminosité à celui de la deuxième étoile la plus brillante visible depuis la Terre. Mais seulement pendant 27 ans. De 1836 à 1863, Eta Carinae était la deuxième étoile la plus brillante visible de chez nous après Sirius, l'étoile du chien qui n'est qu'à 8 années-lumière. Depuis 1863, à part quelques poussées, Eta Carinae est revenu à sa luminosité d'origine, soit une magnitude de 4,5. Les astronomes pourraient nous présenter des excuses pour la nomenclature de la magnitude des étoiles. Plus une étoile, une planète ou une Lune est brillante, plus sa magnitude est faible. Ainsi, les étoiles qui sont plus brillantes que la magnitude 1 sont soit de magnitude 0, soit de magnitude négative. La pleine Lune, par exemple, a une magnitude de moins 13. Une étoile de magnitude 4,5 comme Eta Carinae est assez peu visible depuis la Terre, mais tu la verrais clairement dans un ciel nocturne sans pollution lumineuse si tu vivais au sud de la latitude du Caire. 30 degrés de latitude nord est le point le plus au nord d'où l'on peut observer cette étoile. Mais Eta Carinae est actuellement en train de faire quelque chose. Elle brille de nouveau et elle est même plus brillante qu'elle ne l'a jamais été depuis 1864. C'est une situation complexe. Eta Carinae est en réalité constituée de deux étoiles, Eta Carinae A et Eta Carinae B. Il y a une troisième étoile à proximité qui interagit également avec la dynamique de cette étoile double. Logiquement, elle s'appelle Eta Carinae C. Formée de deux globes de gaz hypermassifs qui se dilatent à 20 millions de kilomètres-heure, Eta Carinae est sans aucun doute l'une des étoiles les plus étranges que tu puisses voir. Rappelle-toi qu'elle se situe à 7500 années-lumière de nous. Si quelque chose lui arrivait au cours des 7500 dernières années comme une hypernova, nous ne le saurions même pas car aucun des rayonnements électromagnétiques d'Eta Carinae ne serait encore parvenu jusqu'à nous. Les astronomes surveillent de près Eta Carinae car elle pourrait devenir une hypernova à tout moment ou peut-être l'a-t-elle déjà fait il y a 5000 ans. Dans ce cas, nous n'aurions plus qu'à attendre 2500 ans pour le découvrir. Parmi une liste de plus de 30 étoiles susceptibles de devenir des supernovas, Rho Cassiopée-IAE est le choix de nombreux astronomes. Rho étant la 17e lettre de l'alphabet grec, cela signifie que Rho Cassiopée-IAE est l'étoile ayant la 17e magnitude la plus brillante de la constellation de Cassiopée. Pourtant, c'est l'une des 7 seules étoiles hypergéantes jaunes connues dans la Voie Lactée. Encore un gros morceau ! Pour être visible à une magnitude de 4,5 à environ 10 000 années-lumière, ce doit être une très grosse étoile, une hypergéante. Placée là où se trouve le Soleil, elle engloberait l'orbite de Mars. Mais elle est encore jaune. Si elle était rouge, cela indiquerait une température de surface plus froide. Donc, aussi énorme soit-elle, Rho Cassiopée-IAE est toujours aussi chaude que notre Soleil, voire un peu plus. Cela ne peut signifier que deux choses. 1. Au plus profond de son noyau, Rho Cass fusionne des atomes bien plus lourds que l'hydrogène ou l'hélium. Et 2. Elle produit beaucoup plus d'énergie qu'une étoile géante rouge. En 2000, Rho Cassiopée-IAE a fait une éruption massive. Elle s'est illuminée en éjectant 10 000 fois la masse de la Terre dans l'espace à 4 fois la vitesse du son. Les astronomes ont détecté la signature d'oxyde de titane dans cette éruption. Cela signifie que Rho Cassiopée-IAE est beaucoup plus proche qu'on ne pensait d'une supernova, voire d'une hypernova. Le fer se situe juste quelques échelons au-dessus du titane dans le tableau périodique des éléments. Quand le fer se forme, la fusion s'arrête et une étoile s'effondre. Rho Cassiopée-IAE en est donc proche, ou plutôt en était proche. Car l'éruption observée en l'an 2000 s'est réellement produite 10 000 ans auparavant. De nombreux astronomes pensent que Rho Cassiopée-IAE est déjà devenue une hypernova, a formé un trou noir et n'existe même plus. De son côté, Betelgeuse a attiré l'attention sur elle il n'y a pas si longtemps. Elle s'est considérablement affaiblie et n'est plus qu'à 37% de sa luminosité habituelle. Se prépare-t-elle à devenir une supernova ? Betelgeuse est de loin l'étoile la plus brillante de tout le ciel, en lumière infrarouge. Ce détail est important car il est lié au statut de Betelgeuse en tant que candidate à la supernova. Mais nous le verrons bientôt. Betelgeuse est également nommée Alpha Orionis, encore une désignation en lettres grecques. Nous devrions donc en conclure que Betelgeuse est l'étoile la plus brillante d'Orion, non ? Faux ! C'est la deuxième étoile la plus brillante de sa constellation. C'est Rigel ou Beta Orionis l'étoile la plus brillante d'Orion. Ceci est dû au fait que Betelgeuse est classée comme une étoile variable semi-régulière. Son cycle de pulsation d'environ 400 jours modifie sa luminosité d'environ une magnitude complète, la faisant passer de bien plus brillante qu'une étoile de magnitude 1 approche d'une étoile de magnitude 2. Mais on n'a jamais observé une diminution de luminosité de Betelgeuse aussi rapide et radicale que récemment. De fin 2019 à mi-2020, Betelgeuse a traversé une période d'atténuation substantielle lors d'une éjection de masse. Les astronomes du monde entier ont sauté sur l'occasion et au cours de leurs investigations, ils ont trouvé de nouvelles données surprenantes sur Betelgeuse. Premièrement, Betelgeuse n'est pas aussi éloignée que nous le pensions. Elle se trouve en fait à 548 années-lumière, soit 25% plus proche que la distance mesurée avant. Deuxièmement, le diamètre de Betelgeuse a été réduit du même pourcentage. On sait donc qu'elle est 25% plus petite que ce que l'on croyait auparavant. La cause de cette atténuation spectaculaire a également été déterminée. Betelgeuse a éjecté un nuage de gaz contenant du magnésium qui a bloqué une grande partie de la lumière provenant de l'étoile, la faisant apparaître beaucoup moins brillante qu'elle ne l'était réellement. Le magnésium n'est même pas à mi-chemin du fer sur le tableau périodique, ce qui signifie que Betelgeuse n'est pas aussi proche de la supernova qu'on le croyait auparavant. Lorsque du fer commence à se former dans une étoile, cela signifie qu'elle est sur le point de mettre un terme à ses réactions de fusion. L'étape suivante est l'implosion et nous n'en sommes pas encore là avec Betelgeuse. Cette étoile émet la majeure partie de son énergie sous forme de lumière infrarouge, ce qui indique que son noyau brûle encore probablement de l'hélium et non quelque chose qui augmenterait considérablement sa chaleur comme le carbone par exemple. Betelgeuse deviendra donc une supernova mais pas avant 100 000 ans. On peut donc le rayé de notre liste des supernovas pour le moment. Quant à la manière de prononcer correctement Betelgeuse, tu peux le faire comme bon te semble. Tu peux même dire Betelgeuse si tu en as envie. La supernova 1987A a pris les astronomes par surprise lorsqu'elle a illuminé le grand nuage de Magellan situé à plus de 100 000 années-lumière de la Voie lactée. C'est alors que l'attention s'est portée sur une étoile similaire beaucoup plus proche de la Terre, Rigel, de la constellation d'Orion. Pourrait-elle nous surprendre en devenant soudainement une supernova ? Il existe un phénomène appelé le problème des supernovas. Il semble que les étoiles faisant plus de 17 fois la masse du Soleil ne se transforment pas toujours en supernova. Récemment, une géante rouge a tout simplement disparu sans passer par la case supernova. Ce phénomène s'était souvent produit dans des simulations informatiques de supernova mais il a fini par se produire dans la vie réelle. Rigel fait 21 fois la masse du Soleil donc deviendra-t-elle une supernova ou disparaîtra-t-elle simplement dans le trou noir qu'elle créera en son cœur ? Les astronomes et les physiciens poursuivent leur recherche pour en apprendre davantage sur la dynamique des étoiles massives en scrutant le ciel à la recherche de la prochaine supernova qui se produira dans la voie lactée. En attendant, nous pouvons être sûrs que la Terre n'est pas menacée par les effets des explosions de supernovas proches. Nous vivons dans un quartier stellaire plutôt calme sauf pour les Martiens qui vivent à côté de nous. Nous avons envoyé plus de vaisseaux spatiaux pour étudier l'environnement de Mars que toute autre planète. Nous n'avons aucune preuve que la vie existe ou ait jamais existé sur la planète rouge mais cela n'a pas empêché certaines personnes de se poser des questions principalement à cause des photos que les rovers Perseverance et Curiosity de la NASA prennent régulièrement de la surface de Mars. N'hésite pas à les regarder par toi-même sur Internet. Elles sont gratuites et accessibles à tous. Au fil du temps, des formes bizarres sont apparues ici et là sur ces photos faisant croire à certains qu'il y aurait des sortes de créatures qui y vivent. En 2008, l'un des rovers a pris une photo d'un rocher qui ressemblait beaucoup à une silhouette féminine. D'autres photos semblaient montrer des silhouettes d'animaux, des ustensiles ou des objets semblables à ceux que nous avons sur Terre. Encore une fois, il y a peu ou pas de preuves de cette théorie car les roches peuvent avoir toutes sortes de formes et de tailles. Mais il est vrai qu'en voyant certaines photos, on est amené à se poser des questions. De nombreuses personnes de la communauté scientifique considèrent Mars comme le meilleur endroit pour une installation à long terme, même si notre Lune est plus proche. Tout d'abord, parce qu'on pense qu'il y a bel et bien de l'eau sur Mars. Elle est simplement emprisonnée dans des lacs souterrains gelés. En revanche, le sol ne semble pas être riche en nutriments et il pourrait contenir des produits chimiques dangereux. De plus, sur la planète rouge, la force gravitationnelle ne représente que 38% de celle de la Terre. Il est donc facile de transporter des objets lourds ici. Sur notre Lune, à titre de comparaison, la force gravitationnelle ne représente qu'environ 16,6% de celle que l'on trouve sur Terre. Ici, sur Terre, des experts étudient déjà la question de savoir comment nous pourrions vivre sur Mars. C'est parce que certaines régions de la Terre imitent de près les conditions plus rudes de Mars. L'île d'Evon, par exemple, située dans l'archipel arctique canadien, est la plus grande île inhabitée de notre planète. Il est facile de comprendre pourquoi il est si difficile d'y vivre. Le sol reste gelé toute l'année et la partie orientale de l'île est recouverte d'une épaisse calotte glacière. Les étés durent moins de 50 jours et ne sont pas vraiment chauds. Peu de plantes sont capables de pousser là, de sorte qu'aucune espèce animale ne peut s'adapter pour prospérer et se multiplier. C'est pourquoi le projet Autumne Mars a démarré ici en 1997 pour offrir aux astronautes des possibilités d'études uniques. Il y a peu d'options ici en termes de logistique et de transport et communiquer avec les personnes en dehors de l'île est aussi un peu plus difficile. Tout cela à cause de la température et du sol stérile. Mais si on pouvait trouver des solutions pour vivre là, on pourrait peut-être le faire sur Mars aussi. Mais quel que soit l'entraînement suivi, les conditions sur Mars sont actuellement inhospitalières. Il y fait notamment très froid. En moyenne, la température est d'environ moins 63 degrés Celsius. Même en été, il ne fait jamais plus de 30 degrés. Et pour couronner le tout, l'atmosphère de la planète est composée de 95,3% de dioxyde de carbone. Donc, il n'y a littéralement aucun moyen de respirer là-bas sans dispositifs spéciaux. Mars n'a pas non plus de champ magnétique à sa surface. Elle est donc attaquée par le rayonnement du Soleil. À cause des variations de température, Mars subit souvent de puissantes tempêtes de poussière qui peuvent recouvrir la planète entière. Techniquement, ces tempêtes ne peuvent pas nous suivre physiquement, mais la poussière peut obstruer les appareils électroniques et rendre instables les instruments à énergie solaire. On sait aujourd'hui que la vie telle que nous la connaissons est impossible sur Mars. Mais a-t-elle jamais existé ? C'est une question débattue depuis longtemps par les scientifiques depuis que les enquêtes de la NASA ont déterminé que certaines régions de Mars ont été habitables à un moment donné. On ne sait pas pendant combien de temps ni à quelle époque. Et ce n'est pas parce que quelque chose aurait pu vivre que cela s'est réellement produit. D'autres photos récentes de Mars ont montré un coucher de soleil nuageux. Cela signifie-t-il qu'il pleut aussi sur la planète rouge ? Pas vraiment. Pour commencer, sur notre planète, les nuages font des vapeurs d'eau. Et lorsqu'il commence à pleuvoir, l'eau atteint la surface de notre planète sous forme liquide. Ce processus n'est pas le même sur Mars. Étonnamment, il y a plus d'eau dans les nuages de Mars, mais ils sont composés d'eau glacée, un peu comme un fin brouillard glacé. Combiné à l'atmosphère mince et aux températures froides, cela empêche les nuages de tomber à la surface. Les couchers de soleil sont différents là-bas aussi. Selon les spécialistes de la NASA, il y a de la poussière fine qui rend le bleu près de la partie du ciel où se trouve le soleil beaucoup plus visible sur Mars, de sorte que les couchers de soleil ont davantage une teinte bleutée. Comme la Terre, Mars est incliné sur son axe, ce qui signifie qu'elle a aussi des saisons. Comme l'hémisphère sud est dirigé vers le soleil lorsque Mars est le plus éloigné, les hivers y sont beaucoup plus froids et les étés beaucoup plus chauds. Le calendrier est aussi différent sur Mars. Une année, il dure environ 1,88 années terrestres. Une journée y est un peu plus longue que 24 heures. Même si on devait un jour déménager sur Mars, il faudrait toujours communiquer avec notre Terre. Ce serait un peu difficile à faire puisqu'un message envoyé mettrait environ 15 minutes à atteindre sa destination. Ce n'est pas si énorme compte tenu de la distance totale, mais cela rendrait les appels vidéo plutôt ennuyeux. Aussi difficile que cela puisse être pour l'instant d'y vivre, il y a tout de même beaucoup de choses à voir. Certains scientifiques pensent que si nous parvenions à coloniser complètement Mars, une liste d'endroits serait rapidement déclarée parc national. Comme par exemple la zone entourant Olympus Mons, qui est le plus grand volcan connu du système solaire. s'étendant sur plus de 25 kilomètres. Valles Marineris serait aussi un de ces endroits. C'est un énorme complexe de vallées dont la distance est à peu près celle de Los Angeles à New York. Mars possède aussi de chouettes calottes polaires qui connaissent parfois des chutes de neige sèches. Saturne et Uranus sont des planètes uniques dans notre système solaire grâce à leurs anneaux. Mars n'en a peut-être pas encore, mais pourrait bien avoir son propre anneau à l'avenir. Ne nous emballons pas trop non plus. On estime que cela pourrait prendre des dizaines de millions d'années. La plus grande lune de Mars, appelée Phobos, sera déchirée à un moment donné. Les débris qui en résulteront se déposeront dans un anneau rocheux autour de Mars, ressemblant à celui de Saturne et d'Uranus. En parlant de lune, Mars en a deux, en tout cas à notre connaissance. En plus de Phobos, il y a aussi un autre objet appelé Deimos. Les deux ont été découvertes par un astronome américain nommé Asaf Hall en 1877. Le scientifique était sur le point d'abandonner sa quête des lunes de Mars. Mais heureusement, on l'a incité à poursuivre le projet. La nuit suivante, il est tombé sur Deimos. Six jours après cette première découverte, il a trouvé Phobos. Ces deux objets spatiaux pourraient être en fait des astéroïdes capturés par la gravité de Mars. Une autre théorie suggère qu'ils se sont formés en orbite autour de Mars à peu près au même moment où la planète est apparue. Le fait que Mars ait une gravité vraiment faible pourrait aussi être la raison de cet événement fascinant. Mars a été frappé par de gros astéroïdes il y a de nombreuses années, tout comme notre planète. Une grande partie de ces débris est sûrement retombée à la surface. Mais certains ont été éjectés dans l'espace car la gravité de Mars n'était pas assez forte pour les attirer. Ils ont fait un sacré voyage, certains d'entre eux ont même fini sur Terre. Ces morceaux de Mars nous ont d'ailleurs aidé à comprendre les caractéristiques uniques de la planète rouge. Nous avons continué à envoyer des robots sur la planète rouge avec beaucoup de succès au cours des dernières décennies. Mais il est encore assez difficile d'imaginer que les humains atterrissent sur Mars. Même en considérant la technologie actuelle des fusées, le voyage prendrait six mois. Et c'est un scénario optimiste si tout se passe bien à bord. Après l'atterrissage, les humains seront exposés aux radiations de l'espace lointain et à la microgravité. Ces deux éléments ont de graves effets sur le corps humain et nous n'avons pas encore trouvé les moyens de les contrer. C'est pourquoi les recherches sont menées en permanence sur la Station Spatiale Internationale concernant les effets à long terme de la microgravité. Des nuages de feu et de fumée s'élèvent et la fusée décolle. La Delta IV Heavy est l'une des fusées les plus puissantes jamais construites. Trois énormes moteurs brûlent des tonnes de carburant, ce qui permet au vaisseau spatial de prendre de l'altitude. Les deux boosters latéraux se détachent et laissent le booster central pour la suite de l'ascension. Une fois en orbite, la fusée libère sa cargaison. Voici la sonde Parker Solar Probe, le premier vaisseau spatial à toucher le Soleil. Et nous allons suivre son voyage étape par étape. La sonde a été lancée le 12 août 2018 et a commencé son voyage vers notre étoile. Le Soleil est à 93 millions de kilomètres de la Terre. C'est 390 fois la distance Terre-Lune et 36 000 fois la largeur des États-Unis d'une côte à l'autre. Les particules de lumière que le Soleil émet ont besoin de 8 minutes pour parcourir cette distance. Pour nos fusées classiques, ce voyage prendrait plus de 200 jours. Mais la sonde Parker Solar Probe l'a parcouru plus rapidement en utilisant des manœuvres gravitationnelles. Sur son chemin de la Terre au Soleil, la sonde a tourné autour de notre voisine, Vénus. Il lui suffisait d'entrer dans le champ gravitationnel de la planète et de le laisser s'attirer. À ce stade, notre sonde spatiale a reçu un coup de pouce supplémentaire. Et elle n'a pas eu besoin de gaspiller de carburant. Après avoir effectué une orbite, les moteurs de la sonde spatiale ont modifié la trajectoire et la sonde a quitté l'orbite de Vénus. Elle a reçu suffisamment d'accélération pour se rendre jusqu'au Soleil. Et le 5 novembre 2018, la sonde Parker Solar Probe a effectué sa première approche du Soleil. Avant de toucher sa surface, la sonde a d'abord dû entrer dans l'orbite de l'étoile. Pour y parvenir, elle a effectué encore plus de manœuvres gravitationnelles. Ce n'est qu'ensuite qu'elle a commencé à tourner autour du Soleil, l'objet le plus lourd du système solaire et dont la gravité est la plus puissante. Ainsi, celui-ci a donné à la sonde une incroyable accélération à chaque passage. La sonde solaire Parker se déplaçait constamment entre deux points. Ce sont le Périhélie et l'Aphélie. Regarde, voici le Soleil et voici l'orbite de la sonde en forme d'ellipse. Le point le plus proche du Soleil est le Périhélie. Le Soleil attirait la sonde à une vitesse incroyable. À ce moment, la sonde a commencé à s'éloigner de l'étoile. Elle avait encore beaucoup de vitesse et d'énergie. Mais elle luttait contre la force gravitationnelle de l'étoile. Donc, elle a progressivement ralenti. Le point où la sonde a perdu toute son accélération s'appelle l'Aphélie. La force gravitationnelle de l'étoile l'a emportée et la sonde a commencé à revenir vers le Soleil en reprenant de la vitesse. La sonde a effectué plusieurs cercles en suivant une orbite stable, mais son orbite s'est à nouveau croisée avec celle de Vénus. Une nouvelle manœuvre gravitationnelle. Après cela, la trajectoire de la sonde Parker Solar Probe s'est légèrement modifiée et elle a gagné en vitesse. Le point de Périélie de son orbite est maintenant plus proche du Soleil. La sonde a effectué plusieurs autres cercles en suivant cette nouvelle orbite. Puis à nouveau, elle s'est approchée de Vénus, une autre approche du Soleil. Chaque rencontre avec Vénus a permis de corriger la trajectoire de la sonde et de réduire progressivement sa distance par rapport à notre étoile. En avril 2021, la sonde Parker Solar Probe s'est finalement approchée du Soleil au point de toucher sa couronne. Bien que la distance réelle entre la sonde et le Soleil ait été de 8,5 millions de kilomètres, cela a tout de même été considéré comme un contact. Regardons la structure de notre étoile en la coupant en deux. Voici le noyau du Soleil. Il fait environ un quart de sa largeur. Ce noyau est 150 fois plus dense que l'eau. En raison de la forte pression et de la température élevée, des réactions nucléaires s'y produisent. L'hydrogène se transforme en hélium et dégage une quantité incroyable de chaleur et de rayonnement. La couche suivante est la zone de rayonnement. C'est là que la chaleur est transférée du noyau aux couches suivantes. Mais ici, les photons ne se déplacent pas vers l'extérieur. Ils peuvent être dirigés n'importe où et réémis de nombreuses fois. Les scientifiques pensent que le temps moyen nécessaire à un photon de lumière pour voyager du noyau à la couche suivante du soleil est d'environ 10 000 à 170 000 ans. Ensuite, il y a la zone de convection. C'est ce que l'on considère comme la surface du soleil. Mais ce n'est pas une surface solide. C'est un océan de plasma chaud. Cela ressemble à un nid d'abeille. C'est parce que le plasma chauffé s'élève des couches inférieures, créant quelque chose comme des mini geysers. Et tandis qu'il est encore chaud au milieu de ces geysers, les bords se refroidissent, ce qui crée un incroyable motif à la surface du soleil. Les couches suivantes sont l'atmosphère du soleil. Tout d'abord, la photosphère. C'est la couche qui émet de la lumière. Et c'est exactement ce que tu vois quand tu regardes le soleil. Mais attention, ne fais pas ça. Il faut un équipement spécial pour regarder notre étoile. La photosphère a jusqu'à 400 km d'épaisseur. C'est à peu près la hauteur à laquelle la Station spatiale internationale se déplace au-dessus de la Terre. Ensuite, la chromosphère ou la sphère de couleur. Cette couche de l'atmosphère du soleil donne à l'étoile sa teinte rougeâtre. Les protubérances solaires apparaissent ici. Ce sont de puissantes émissions de matière qui quittent la surface du soleil. Leur vitesse peut atteindre 700 km par seconde. À un moment donné, elles sont attrapées par le champ magnétique de l'étoile et ramenées en arrière. Et puis, il y a la couronne, l'enveloppe gazeuse du soleil. C'est là que se produisent les éjections les plus puissantes. Tu peux voir la couronne pendant les éclipses lorsque la Lune recouvre le disque solaire. Dans ce cas, tu peux voir une sorte de lueur autour de l'étoile. C'est la couronne. Elle s'étend sur des millions de kilomètres autour du soleil. Et la sonde Parker Solar Probe a touché précisément cette zone. C'est là que la matière et le rougeoiement solaire sont encore soumis à la gravité de l'étoile et ne s'envolent pas dans l'espace. Et tout ce qui se trouve au-delà de cette zone est le vent solaire. Ce sont les matériaux et les radiations qui parviennent à échapper à la gravité du soleil et s'envolent vers l'espace. La sonde solaire Parker a surpris les astronomes en fournissant plus d'informations sur cette frontière. Il s'avère qu'il ne s'agit pas d'un mur circulaire parfait comme nous le pensions. La frontière est discontinue et inégale. Elle ressemble plus à une chaîne de montagne. Ces régions bosselées ont cette forme à cause du flux irrégulier de plasma provenant de la surface du soleil. Plus ce flux est important et puissant, plus la frontière est éloignée de la surface de l'étoile. Mais les scientifiques ne savent pas encore ce qui cause exactement cette différence. Après avoir effectué le survol du soleil, la sonde Parker Solar Probe a poursuivi son voyage et a recommencé à s'éloigner de l'étoile. Les chercheurs s'attendent à quatre autres approches en 2022. En août 2023, la sonde effectuera un survol de Vénus. Elle gagnera en vitesse et s'approchera du soleil à une distance record. Le prochain survol de Vénus aura lieu en 2024. Avec un peu de chance, la sonde Parker Solar Probe sera capable de résister aux températures élevées et aux radiations à proximité du soleil. Heureusement, les scientifiques ont pris soin de cela. La sonde a un bouclier solaire. Il est fixé sur le côté de la sonde qui fait face à l'étoile. Il a la taille d'une fenêtre de maison et une épaisseur de 10 cm. Il est fait d'un matériau spécial qui peut résister à une température d'environ 1370 degrés Celsius. C'est presque six fois plus élevé que la température d'un four de cuisine classique. Le corps de la sonde est fait d'un matériau blanc qui reflète la lumière du soleil. Tout l'équipement scientifique est placé au centre de l'ombre de ce bouclier. Si les rayons du soleil frappent de près le corps non protégé de la sonde, tous les équipements seront hors d'usage en quelques dixièmes de seconde. La sonde solaire Parker est équipée d'un instrument d'investigation des champs électromagnétiques. Il s'agit d'un système permettant de mesurer les champs électriques et magnétiques, les ondes radio, la température et la densité du plasma. L'imageur à grand champ de la sonde Parker Solar Probe ou Whisper est un télescope optique, celui-là même qui a pris ces images étonnantes du plasma en mouvement dans la couronne de l'étoile. Ces courants sont ce que tu vois pendant les éclipses solaires. L'enquête sur les protons et les électrons du vent solaire mesure les protons, les électrons et les ions d'hélium. Elle aide les scientifiques à étudier les vents solaires. Elle nuit souvent à notre technologie. Des éruptions inattendues à la surface du Soleil provoquent de graves vents solaires. Ils peuvent brûler les puces des satellites en orbite autour de la Terre. Étant donné que nous avons l'ISS où des gens travaillent en permanence, nous devons en savoir plus sur les vents solaires et sur la façon de nous en protéger. Alors que la sonde Parker Solar Probe poursuit ses recherches, elle a déjà établi plusieurs records mondiaux. C'est l'objet fabriqué par l'homme le plus proche du Soleil. C'est aussi le détenteur du record de vitesse. Lors de son approche finale du Soleil, la sonde a atteint une vitesse de 162 km par seconde. Cela signifie qu'elle pourrait couvrir la distance entre New York et Los Angeles en seulement 24 secondes. Et un voyage autour de la Terre prendrait environ 4 minutes. Un voyage vers la Lune dans un vaisseau spatial de ce type ne prendra que 40 minutes. En 2025, la sonde Parker Solar Probe s'approchera au plus près du Soleil atteignant une vitesse d'environ 690 000 km par heure. Mais même cette vitesse ne représente que 0,064 % de la vitesse de la lumière.